Bonjour Charlie, on peut se tutoyer ? Bonjour Pierre, évidemment, avec plaisir. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? J'ai beaucoup de respect pour le thé, mais je suis fondamentalement expresso. VDLV est une des marques qui ont initié l'histoire de la vape en France. Vous avez profité de ces deux dernières années pour créer un tout nouvel écosystème autour de vous. Peux-tu nous en parler ? Oui Pierre, nous avons aménagé effectivement en 2019 un bâtiment volontairement trop grand, mais qui s'est vite rempli et qui nous permet d'envisager l'avenir. Donc c'est vrai que notre volonté, elle est de poursuivre nos efforts d'explication sur nos valeurs, et ça jusqu'à nos clients consommateurs. Ces valeurs nous ont permis d'ouvrir notre curiosité, et cette curiosité nous permet désormais de regarder la vape avec plus d'ambition, pas mal d'ambition. Donc nous ne sommes pas certains que les vapoteurs savent exactement ce à quoi nous aspirons ici, dans le Bordelais, mais lorsque nous faisons visiter notre hub industriel, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, un hub pour interconnecter les talents, et bien ce hub, en fait, lorsqu'on le fait visiter, les visiteurs nous font des retours très positifs, car on leur explique comment et pourquoi nous en sommes arrivés là. Mais c'est vrai qu'avec la Covid, ils ne furent pas assez nombreux à venir, donc c'est-à-dire que notre transparence demeure depuis 2012, et nous restons très très ouverts aux visites de tous, donc vous êtes forcément vous aussi les bienvenus. VDLV a donc déménagé et regroupé une pépillère d'entreprises. Quelles sont ces entreprises ? On a Ingestions, bien sûr, notre frère de toujours, EMI, qui travaille plutôt sur les flux industriels et le laboratoire. On a Immunrise, une société qui travaille sur le biocontrôle et qui produit un biopesticide à partir de micro-algues. On a une société qui fait partie de notre groupe, qui s'appelle Abenova, qui produit du bioéthanol à partir de déchets de bois. Et puis on a nos copains d'habitude, Distriva, c'est-à-dire 814, Vapocloc. Puis on a Oselia, une société partenaire qui fait du nettoyage tertiaire et secondaire. On a aussi une petite brasserie qui vient de s'installer, qui travaille la bière et le kéfir, c'est assez passionnant. Et on a même installé un co-working en lutrie et guitare. Et il se trouve qu'on récupère les surs pour notre production de bioéthanol parce que ça se fait à partir de déchets de bois, cette production de bioéthanol. Voilà, donc c'est un puzzle économique qui travaille en circuit court avec la mutualisation logistique, énergétique, technique, mais aussi tout ce qui est RH et communication. Donc, si j'ai bien compris, le LFEL n'est plus et a fait place à Ingestions. Oui, Ingestions a pris le relais sur la science de la vape et aussi sur des axes du futur. On va dire dans l'exploitation de notre expertise, notamment en thermique, en analytique, physique, chimie, biochimie. Et puis, Ingestions a pour rôle premier de produire de la science qui peut servir dans le transfert de technologies, qui peut servir dans des idées neuves, si possible pour la vape, mais aussi pour d'autres éléments. Donc, on tente toujours d'écrire des chapitres techniques et scientifiques, ce qui est notre ADN en fait, avec Vincent et avec tous les gens qui travaillent ici. Et puis, ces nouveaux domaines, l'agriculture, l'agronomie, la santé, la techno, on est vraiment sur toujours la même volonté qu'on avait historiquement au LFEL, faire de la science quelque chose de concret pour les gens ou pour des technologies ou des innovations. Une grande partie de votre activité tourne aujourd'hui autour de la nicotine. Peux-tu nous expliquer le pourquoi et le comment de cette évolution ? Le pourquoi, c'est assez simple. En fait, on souhaitait fortement rallier les capacités agricoles voisines, on parle du Périgord, mais maintenant aussi Corrèze, et on va jusqu'au Puy-de-Dôme, avec notre filière consommatrice de nicotine. Donc, c'était quasiment du bon sens. Nous savons que demain, on a vraiment besoin de certitude. Donc, s'assurer l'approvisionnement en nicotine dans un marché qui se pose toujours la question du grand diable de la nicotine, en fait, non, le tabac est une belle plante. On l'a fumé pour ses parfums, ses odeurs. Aujourd'hui, on sait que fumer, enfin, plus longtemps d'ailleurs, on sait que ça ravage beaucoup de choses dans la santé. Mais utiliser cette nicotine dans la vape, c'est bien sûr incontournable. Et si on pouvait maîtriser cette chaîne de valeur jusqu'à l'agriculteur et jusqu'aux recherches agronomiques qui vont en amont des semis, c'est une passion qui ne nous a pas lâchés. Donc, cette évolution, elle est naturelle. Et puis, produire de la nicotine issue de ces tabacs-là nous semble vraiment capital. Il faut savoir aussi que notre exigence nicotine nous a ouvert en capacité à comprendre la chimie du végétal, l'agrobiologie, et la performance énergétique. Parce que si le tabac brûle bien, c'est parce qu'il est aussi chargé en énergie. Eh bien, tout ça, on essaie de le réintégrer dans nos calculs. Demain, on a envie de produire notre propre énergie avec ce tabac et pour l'instant, on y travaille. Mais c'est vrai qu'on veut toujours défendre l'intérêt des consommateurs avec une vape circuit court. Et puis, on est un peu tendance, puisqu'on parle de renationalisation des principes actifs qui deviennent stratégiques pour le pays. Si les industriels comme nous ne se penchent pas sur ces questions-là, soit on s'ennuie ou soit on a l'impression qu'on ne sécurise pas notre avenir. Donc, si je résume, vous maîtrisez tout le processus de la production à l'utilisation de nicotine. Est-ce une manière pour vous d'être indépendant par rapport aux sources habituelles de nicotine ou plutôt d'avoir une plus grande maîtrise du produit ? Les deux, mon capitaine, je dirais même les trois. Je veux dire par là que cette filière nous a appris à transformer et c'est devenu une motivation de plus. Vous parliez tout à l'heure d'Abenova, qui va produire du bioéthanol, par exemple, à partir de déchets de bois. Eh bien, on sait, en fait, grâce à cette curiosité, qu'il y a un potentiel de production de propylène glycol et glycérine végétale à partir de ces mêmes déchets de bois. Donc, produire ça en parallèle de la production d'éthanol, c'est notre continuité naturelle. Si demain, on peut faire faire au PG, au VG, quelques kilomètres pour venir d'une Syrie du sud-ouest jusqu'à Sestas, ici. Ce serait un rêve de plus. Dans combien d'illiquides, estampillés VDLV ou Circus, trouve-t-on aujourd'hui la nicotine VDLV ? Tous, en fait. Dès qu'il y a de la nicotine qui sort de nos marques, Vincent dans les vapes et Circus, bien sûr, c'est fait avec de la nicotine, produit avec les agriculteurs de la région, on va dire. Bien sûr, Shieldrop, notre marque sur le CBD, ne m'en contient pas, c'est sûr. Et puis, on est en train de pousser la réflexion pour potentiellement proposer cette nicotine, notamment aux acteurs qui nous ont fait confiance dans la production de liquide marque blanche. Mais je pense que le marché de la nicotine n'a pas forcément évolué comme on pouvait l'espérer. Ce n'est pas qu'on souhaitait que le marché de la nicotine monte en soi, parce que c'est toujours le vapoteur qui paye à la fin. Mais par contre, on pensait que, compte tenu de la demande mondiale, compte tenu de certains paramètres, des problèmes environnementaux en Chine ou en Inde, on pensait que ça allait finir par rééquilibrer un peu cette valeur. Faire ça avec les agriculteurs que l'on paye correctement, on n'a pas souhaité leur mettre le couteau sous la gorge. Donc, l'impact du prix du tabac dans la production de la nicotine importe beaucoup. C'est vrai que cette nicotine, aujourd'hui, n'est pas encore bon marché. Et je pense qu'elle ne le sera jamais. C'est un peu comme dans l'agriculture. Quand on vaut des bons produits, on met le prix. Eh bien, on attend que cette dynamique nicotine prenne peut-être un peu plus de maturité. Et on sera prêt, puisqu'on est déjà prêt sur notre nouvelle unité. On peut produire trois fois plus de nicotine qu'on produit actuellement pour nous. Ces dernières années ont donc été placées sous le signe de la structuration de tout un pool d'activités. Quel est votre objectif pour 2021 ? Alors, pour VDLV, 2021 sera l'année de l'amélioration de nos systèmes d'information pour se professionnaliser, pour se renforcer davantage et renforcer surtout notre compétitivité, en tout cas, on l'espère. De plus, pour Ingestions, petite parenthèse, Ingestions va enclencher son programme de recherche en microbiologie. Déjà, bien travaillé sur la modélisation de la vaporisation, notamment avec le doctorat de Sébastien Soubèche, Ingestions, qui a fait son doctorat uniquement sur le processus de vaporisation dans la cigarette électronique. Je vous invite à le lire, c'est quelques centaines de pages, mais c'est passionnant. Et c'est vrai que ces deux entreprises vont pousser à mieux travailler avec des outils plus modernes, avec une meilleure compétitivité pour VDLV. Et pour Ingestions, on avait une flèche, au début, c'était la chimie. Maintenant, on a trois flèches, physique, chimie et biologie. Puis, pourquoi pas même commencer à regarder la partie comportementale des vapoteurs avec encore plus de volonté. Il y a environ 3 millions de vapoteurs en France et encore 15 millions de fumeurs. On a l'impression qu'on a atteint un plafond de verre difficile à briser. Comment comptez-vous le franchir ? Alors, voilà la question à 100 000 euros. Bien sûr que tous les acteurs de la vape sont, je pense, assez frustrés d'avoir été stoppés par l'OMS, d'avoir été toujours freinés par cette désinformation. Mais notre objectif face à tout ça, c'est de rassurer et donc de se faire entendre. Parce que pour rassurer, il faut le prier quand même suffisamment. Notre pays ne compte pas d'incidents notoires sur le circuit illégal de la vape. La France a su écrire son histoire de la vape et elle est très certainement le plus beau pays de la vape. J'en suis, moi, plus que persuadé. Sauf que les pratiques douteuses apparaissent effectivement parfois, même sur le marché français. Alors qu'il nous faut capitaliser sur notre savoir-faire et il faut le faire savoir. Et on voudrait vraiment communiquer notre expertise. Il est plutôt reconnu, effectivement. Et celle de VDLV d'Age Science va les pousser en même temps pour que ça puisse être perçu. Donc, je le disais tout à l'heure, le savoir-faire et le faire savoir sont nos deux vecteurs de communication. Et ce, le plus possible, aller avec les acteurs d'une distribution responsable qui ont aussi beaucoup monté en compétences. Donc, l'avantage, c'est que nous possédons un grand nombre d'arguments ici à Sesta. C'est sur le terrain avec nos technico-commerciaux. Donc, la vraie volonté, c'est toujours défendre, dire, construire, argumenter et puis, si possible, servir au mieux les vapeuteurs qui ont des questions et ceux qui, entre guillemets, vont peut-être, après cette période Covid, vont peut-être se dire bon, finalement, la santé, c'est encore plus capitale que jamais. Si je dois arrêter de fumer auprès de qui je me tourne, eh bien, je pense que la France a un très bon territoire pour ça et des très bons fabricants et je pense effectivement qu'on en fait partie. Et en tout cas, ce combat-là est un combat qui draine la vie des salariés, nos propres vies, à vous aussi, je le sais. Et c'est ça qui a le plus de valeur. Donc, je crois que si tous on s'accorde à dire à peu près les mêmes choses et à faire les bonnes rencontres et les bons contacts, je pense que ce pari, il est gagné. Bien sûr, les échéances politiques peuvent nous faire croire le contraire. Je crois que la France et les institutions ont pris conscience qu'il y avait un vrai pouvoir dans le choix de la réduction des risques avec la vape. VDLV a été le premier fabricant à obtenir la certification AFNOR. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs de la vape française l'obtiennent. C'est plutôt positif, non ? Évidemment, c'est très positif. Seul, ça n'aurait eu aucun sens. Nous sommes assez fiers d'avoir été les premiers, certes, mais nous sommes encore plus d'être rejoints par des confrères. VDLV a toujours porté très haut les concepts de sécurité et de salubrité dans la vape. Si je te dis qu'aujourd'hui, la vape française semble être la plus saine du monde, est-ce que j'ai tort ? Non, je pense que tu as raison. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. En effet, montrer des efforts de recherche et de vérification sous-entend parfois que la messe est dite. Mais non, en fait. Plus nous connaîtrons les propriétés des matières premières qui sont choisies par les fabricants, plus nous sélectionnons ces matières premières pour leurs propriétés en vaporisation et en inhalation, plus on nous laissera agir pour la santé publique. Donc non, tu n'as pas tort, on peut effectivement le dire, mais voilà, il ne faut pas rester sur ses lauriers. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Que peut-on encore souhaiter la VDLV pour l'avenir ? Que les vapoteurs et les fumeurs détectent nos capacités, notre motivation à faire toujours plus pour une vape libre, engagée, responsable, indépendante et professionnelle. Nous poussons avec Vincent pour renforcer la défense d'une filière qui doit rester en avant sur son temps. Certes, la FIVAP est là pour ça, les associations sont là pour ça, même si moi, je laisse un petit peu ma place depuis quelques mois à des nouveaux venus au sein du conseil d'administration initial. En tout cas, je ne peux qu'encourager les acteurs à rejoindre le mouvement fédéral tel qu'il soit d'ailleurs et qui reste de toute façon le plus fort d'Europe malgré les trop faibles moyens dont ces associations disposent. Mais en ce qui concerne VDLV, nous souhaitions vraiment faire adhérer les vapoteurs à notre vision. On se bat toujours pour ça aujourd'hui. Je n'ai pas envie qu'un consommateur dise je vape une fiole avec un bouchon de telle couleur, par exemple. Je pense que c'est dommage qu'ils ne retiennent que ça. Je pense qu'ils peuvent aussi retenir tout ce qu'il y a dans un flacon, c'est-à-dire du savoir-faire et une filière qui se bat pour ça mais des fabricants aussi. Donc chez nous, on veut faire adhérer les vapoteurs à notre vision et cette vision, c'est se battre et vivre pour notre propre talent. Ce talent, c'est réfléchir et proposer la vape pour des fumeurs qui se posent des questions et pour des vapoteurs qui ont compris que la vape était une très belle solution pour eux. Merci beaucoup Charlie et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501